Bonjour Jean-Baptiste Guégan, merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour cette interview autour de l'internationalisation du PSG. Donc vous êtes professeur de géopolitique et géoéconomie du sport, journaliste et également écrivain. Vous avez sorti plusieurs livres autour du sport, notamment le sujet dont on va revenir aujourd'hui sur la géopolitique du sport, une autre explication du monde où vous expliquer en gros comment le sport est utilisé par les nations pour conquérir un peu le monde. Un autre livre sur le mercato, plus précisément sur l'économie du football au XXIe siècle. Pour les férues de mercato et de transfert, je vous le conseille très bien expliqué, très approfondi, très technique, mais ça permet vraiment d'englober le sujet. Et un autre livre aussi que vous avez sorti à l'occasion de la Coupe du Monde en Russie, Football Investigation, les dessous du football en Russie, où vous revenez un peu sur la table des matières sur l'état des lieux. Vous avez interviewé notamment des joueurs comme Sébastien Pugrénier ou des Brixissés qui vont jouer. Vous expliquez un peu les contours. L'ambassadeur de Russie, etc. L'idée, c'était de montrer comment le football pouvait être utilisé par les Russes, finalement, de toutes les manières. Et donc, l'idée, c'était de donner des clés de compréhension. Je pense qu'on y arrivait assez bien. Donc, on va revenir justement sur cette interview pour parler de l'internationalisation du PSG. Voilà, les dirigeants du PSG, depuis l'arrivée de QSI en 2011, travaillent pour faire du PSG une marque mondiale. Comment se définit la politique du PSG autour de ce sujet ? Très simplement, depuis que QSI est arrivé, ça fait à peu près 7 ans, le PSG a littéralement construit une marque globale, comme ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que c'est la plus belle réussite en termes de construction de marque dans le sport depuis 30 ans. Le PSG est parti de rien. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est connue mondialement, qui dépasse le cadre du foot. Et pour ça, ils ont travaillé ce qu'on appelle l'internationalisation de la marque. Ça passe par des sponsorings avec des marques étrangères, comme Huawei. Ça passe par des tournées, asiatiques notamment, mais aussi aux États-Unis. On a vu le PSG partir, par exemple, à Miami, faire l'ICC et systématiquement montrer ses joueurs à l'étranger. Ça passe aussi par une vraie implication et une vraie action sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou finalement Twitter, mais aussi Weibo, WeChat pour l'Asie. Et aujourd'hui, le PSG se classe parmi les 25 premières marques de sport dans le monde, alors qu'il y a 10 ans, c'était juste une marque franco-française. Et ça, il doit justement cette stratégie d'internationalisation. Aujourd'hui, tout est fait pour que le PSG dépasse le cadre du foot et du sport et que sa marque serve les intérêts du club, l'augmentation de ses revenus et en même temps, finalement, favorise et permette la réussite sportive. On l'a vu récemment, notamment, avec la collaboration avec la marque Jordan Brown. Ils ont créé une ligne de vêtements pour le PSG et notamment les Mauliques des champions en noir et blanc. C'est fait aussi dans le prolongement de tout ce que vous expliquez depuis le début. Alors, ce qui est fait avec Jordan, c'est absolument extraordinaire. C'est la première fois que le Jumpman s'associe, finalement, avec une marque qui n'est pas une marque de basket. Et dans ce cadre-là, on est sur le développement de ce qu'on appelle un co-branding, c'est-à-dire deux marques qui vont s'associer. Et cette logique-là, elle permet justement au PSG de rentrer littéralement dans le cercle très restreint des marques qui ont une vocation à parler à tout le monde. C'est-à-dire que demain, vous pouvez, un peu comme le fait la Juventus, finalement, porter un maillot Jordan Brown avec le logo du PSG sans forcément que ça fasse directement référence au sport. C'est-à-dire que vous élargissez votre clientèle, vous élargissez finalement les gens qui s'intéressent à vous, vous allez aussi conquérir une clientèle qui va être plus jeune, plus dynamique, et puis c'est l'occasion de voir Jordan dans la corbeille du parc, et ça, c'est quand même exceptionnel. Puis on le sait, les clubs maintenant, comme le PSG, qui sont sous le coup du fair-play financier, cherchent à dégager des revenus supplémentaires, et une collaboration comme ça avec une marque mondiale, ça permet d'engranger des millions d'euros pour établir pour la salette. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir deux aspects à ça. D'abord, il y a l'aspect revenu direct, c'est-à-dire que tout ce qui va être vendu va permettre d'augmenter les revenus du club, et dans le cas du fair-play financier, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y a la construction d'une image de marque. C'est-à-dire que le PSG est resté une marque de football française, au milieu européen. Là, avec Jordan, vous changez de dimension. Vous êtes sur l'une des rares icônes qui, depuis les années 80, dans le sport, et une icône qui, finalement, transcende les clivages, transcende, finalement, les domaines. Vous dépassez le sport. Et là, le PSG a signé peut-être un coup qu'aucune marque, même aux États-Unis, n'avait réussi à faire. Vous imaginez, par exemple, un mix entre les Yankees de New York et Jordan, ce serait extraordinaire. Ça n'a jamais été fait. C'est la première fois qu'on voit une marque de foot aller sur un autre terrain et proposer un produit complètement original. On aurait attendu ça dans Manchester United. Là, c'est pareil qu'il fait, et on peut être fier de ça. Surtout qu'on en a parlé dans le monde, parce qu'une collaboration comme ça, ça a été repris partout, et ça se vend, et du coup, les articles mis en vente sur le site du PSG sont vendus à l'international. Donc, c'est aussi le but recherché par une marque comme ça. C'est ça. Le but, c'est justement d'asseoir la stratégie d'internationalisation du club et de lui permettre, finalement, de rayonner au-delà de l'Europe, au-delà des seuls marchés du sport. Et pour l'instant, c'est une réussite. On a vu que sur les deux premières semaines, quasiment tout était en rupture. On a, finalement, là, le meilleur exemple de ce qu'est le marketing aujourd'hui et de comment une marque de sport peut réussir et sortir de son propre sport. Là, ce que le PSG est en train de faire, ça fait comme le développement du club depuis 7 ans. C'est vraiment un exemple. Et ça va être repris par d'autres. Parce que, notamment, on a vu cet été, le PSG qui continue ses tournées un peu exotiques, où ils ont été en Asie. Donc, c'est dans le prolongement un peu de ce que le PSG veut faire pour rayonner internationalement. Avec des joueurs, maintenant, comme Mbappé ou Neymar, qui ont une aura internationale et qui sont des produits marketing, ça permet aussi de développer des marchés qui sont là-bas. Alors, si on regarde le PSG en termes de réseaux sociaux, avant QSI, il y avait un million de personnes qui suivaient à peu près le club. Aujourd'hui, on est sur plusieurs dizaines de millions de personnes. L'Asie va représenter 25% des gens qui vont suivre le club. On est sur une stratégie qui focalise sur l'Asie. Le premier marché à l'étranger à suivre en Asie de PSG, c'est l'Indonésie. Quand on voit l'ampleur du marché chinois à conquérir, l'achat de Neymar, le recrutement de Mbappé sont vraiment des atouts. Et là, vous voyez le sportif qui va nourrir le développement de cette marque internationale. Pour être très simple, vous avez avec ces deux joueurs-là, qui sont pour l'un un ballon d'or prévisible et pour l'autre un ballon d'or en puissance, deux éléments qui sont des têtes d'affiche pour le développement de la marque PSG. Et ça, d'abord le PSG en croutant Neymar, on le savait, mais ne pensez pas forcément que pour Mbappé, ça irait aussi vite. Avoir un champion du monde et un potentiel ballon d'or, c'est absolument extraordinaire. Surtout que sur ce marché asiatique, c'est quand même des clubs plutôt comme le Manchester United, le Real Madrid de Barcelone qui sont le plus implantés. Donc c'est normal pour un club qui veut devenir, comme le PSG, qui veut devenir top 10 dans les marques mondiales, de conquérir ces marchés-là. Oui, alors effectivement, l'Asie, c'est vraiment le marché à conquérir au sens large, parce que c'est là où il y a le plus d'achat potentiel et c'est un marché qui reste relativement neuf pour le football. Il suffit de voir la stratégie, par exemple, de Manchester United, il y a une vraie volonté d'aller développer finalement sa marque là-bas. Le PSG l'a fait avec justement des tournées qui sont très décratives aussi, on parle de plusieurs millions pour certaines tournées. Il y a l'ouverture de bureaux, que ce soit à Doha ou à Singapour, mais on a aussi derrière des contrats avec des sponsors locaux. Et plus que ça, il y a la volonté d'aller ouvrir des académies là-bas. Et aujourd'hui, le PSG est présent dans une douzaine de pays avec des académies. L'idée, c'est d'aller aussi montrer sa marque, la qualité de sa formation. Suis de voir notre équipe avec Thomas Toural, on n'a jamais eu autant de jeunes joueurs du PSG qui jouaient depuis qu'USI a racheté. Et derrière, l'idée, c'est aussi d'aller chercher du très bon joueur asiatique qui puisse permettre de développer encore plus la marque. Là, le PSG est vraiment rentré dans la cour des grands. Le nouveau directeur du sponsorisme financier, Mark Armstrong, qui est aussi un vice-président de NBA Europe, qui connaît vraiment le sujet, déclarait qu'avoir des joueurs comme Neymar et Mbappé, ça permet de se développer internationalement. Et notamment, vous expliquez Mbappé qui a explosé littéralement, qui a franchi les étapes à vitesse grand V, d'avoir rayonné dans une Coupe du Monde, ça permet d'avoir une visibilité énorme et ça permet d'être fort dans les négociations pour négocier les contrats. Si on revient sur Mbappé, quand Mbappé a été acheté en même temps que Neymar, tout le monde pensait d'abord à ce que Neymar allait apporter au club. À la fois en termes de rayonnement et en termes de business. L'arrivée de Mbappé, finalement, a été plutôt laissée au second plan et on y voyait une plus-value sportive. Là, aujourd'hui, avec un titre de champion du monde, avec surtout sa Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes face à un joueur charismatique, vous êtes face à un joueur qui attire les marques, vous êtes face à l'avenir du foot, vous avez à la fois le présent et l'avenir, et pour une marque comme le PSG, c'est absolument extraordinaire, dans le sens où vous avez investi certes énormément, mais vous allez récupérer encore plus, parce que vous avez deux noms qui résonnent à l'échelle globale. Dans la Coupe du Monde, des Bleus, qui a été plutôt défensive, plutôt, finalement, marquée par un jeu très efficace, Mbappé a dépassé tout ça. Il a montré qu'il était un grand joueur, il a même été adoubé par Paule. Ça, le PSG n'aurait jamais pu prétendre à ce type de joueur avant. Et aujourd'hui, c'est un vrai atout, justement, pour aller séduire des, finalement, clientèles étrangères, et augmenter, finalement, l'intérêt des médias étrangers, mais aussi des sponsors étrangers, vis-à-vis du club. Et en termes de revenus, c'est jackpot. C'est-à-dire que vous pouvez espérer, derrière, une augmentation sensible des revenus. L'idée, c'est que derrière, le fair-play financier sera peut-être moins un problème. Je voulais parler, maintenant, comme on a vu un peu le PSG à l'international, revenir sur le PSG plus à l'échelle nationale, notamment les droits sportifs, qui ont été renégociés en mai dernier. C'est Mediapro, le groupe espagnol, qui est détenu par un fonds d'investissement chinois, qui a racheté les droits pour la période 2020-2024, les droits de la Ligue 1, qui sont évalués à 1,153,000,000. Donc, c'est énorme. C'est plus de 400 millions par rapport à la période 2016-2020. En quoi le PSG a aidé à ce revalorissement des droits TV ? Alors, cette revalorisation, finalement, des droits TV du PSG, elle s'explique par, justement, ce que le PSG a apporté à la Ligue 1. Avant, la Ligue 1 était un championnat de ce qu'on vend. Avec le PSG, vous arrivez tout de suite face à une locomotive qui va drainer le football national, qui va le financer aussi, puisque derrière, il y a de l'argent qui a été redistribué, qui permet au club de systématiquement faire ce tas de combles. Et puis, en termes d'images, quand vous arrivez et que vous voyez des joueurs comme Ibra qui débarquent, Thiago Silva, Marquinhos, des joueurs comme Beckham, comme Neymar et Pléthor, d'autres, je pense à Buffon encore dernièrement, vous êtes sur un club qui attire les meilleurs joueurs et surtout ceux qui ont l'image la plus positive. Derrière, forcément, au moment de négocier les droits du championnat, vous valez plus que le championnat du Danemark, vous valez plus aujourd'hui que ce que valait la Ligue 1 avant l'arrivée de la Ligue 1. Donc, quand le PSG gagne, quand le PSG investit, c'est tout le monde qui en profite. Et vous n'avez entendu personne, même Jean-Michel Aulas l'a plutôt loué, qui ait critiqué justement les investissements du PSG parce que tout le monde en profite. Il faut s'intéresser à Lyon, qui est pour son modèle économique, qui a quand même été un club qui a été 7 fois champion de France, qui a fait des super parcours européens, une demi-finale de la Ligue des Champions, notamment en 2010. Comment ça se fait que des clubs comme Lyon, qui ont une bonne santé financière, n'aient jamais réussi à s'imposer à rayonner internationalement comme le fait le PSG, alors que le PSG ne le fait que depuis 2011 ? Alors, le PSG est surtout arrivé avec des moyens qui sont colossaux, c'est-à-dire que les investissements de QSI sont sans commune mesure avec ce qu'a pu faire Lyon. Lyon a construit un club à partir de rien et on est face à une vraie réussite entrepreneuriale. Pour le PSG, c'est autre chose. Vous avez un État qui est derrière avec un financement très structuré et abondant. Ce que ça va impliquer aussi, c'est que derrière, la réussite du PSG, c'est la réussite aussi d'une entreprise de sport qui dépasse le 5k du football. Il faut imaginer qu'entre ce qu'était le club avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui, il y a eu un travail en 7 ans qu'on ne voit qu'à l'échelle des franchises américaines, essentiellement du basket, et souvent, ça prend 15 ans. Donc là, vous êtes face à une vraie réussite. Le PSG, aujourd'hui, c'est un véritable exemple. Il y a eu un ralentissement sous les remeries, mais aujourd'hui, vous êtes face à l'un des clubs qui s'est le plus développé et à une vitesse absolument incroyable. Il n'y a aucun autre exemple. Et parce que vous ne pensez pas que des clubs, justement, qui n'aient que le PSG, ça freine un peu le développement marketing de la Ligue 1 ? Puisque, par exemple, on l'a vu, notamment pour revenir sur le sportif, le PSG qui a écrasé Lyon, qui était son possible concurrent cette année, on va dire, en Ligue 1, qui s'est fait écraser 5-0, est-ce que ça ne pourrait pas freiner, justement, les investisseurs et le développement marketing de la Ligue 1 ? Alors, ça pourrait être vrai du point de vue sportif, mais si on regarde bien les investisseurs aujourd'hui, c'est l'inverse. On n'a jamais eu autant d'investisseurs étrangers en Ligue 1. On n'a jamais eu autant de partenaires potentiels. Les clubs n'ont jamais généré autant d'argent. On n'a jamais eu autant transféré de joueurs. On n'a jamais autant formé de joueurs. Et on a un football qui, en plus de ça, est champion du monde. Donc là, on est vraiment dans le cadre de cette Ligue des talents. Nous voulons sur le nom donné par la LFP pour définir notre Ligue 1. Pour vendre son produit. Et le PSG est plutôt une locomotive. Alors après, c'est comme dans les autres championnats. Personne ne se plaint que la Liga soit écrasée par le binôme Réal-Barça. Personne ne se plaint que le Bayern écrase tout en baisse les gars. À partir du moment où il y a du spectacle, qu'il y a du jeu, qu'il y a des buts, on sort de la simple dimension compétitive. On est sur autre chose. Et le PSG apporte ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez les stats, quand le PSG se déplace, c'est plein. Quand vous voyez le taux de remplissage du PSG, on est à plus de 4 points, 13%. C'est énorme. Oui, c'est sûr, le PSG écrase tout. Après, c'était le cas de Lyon. Personne ne s'est plaint en son temps. Monaco a fait pareil. Monaco nous a battus. Le PSG a aussi été battu par Montpellier, comme Montpellier et champion de France. C'est aux autres aussi de se structurer. C'est aux autres aussi de proposer quelque chose. Lyon aurait très bien pu nous battre lors de la dernière confrontation des deux clubs. Ils ont pris cinq buts. C'est ce qu'il y a encore à des clubs pour conquérir son PSG ? Ça se construit. Le PSG a quand même sept ans de construction derrière. On est face à quelque chose qui est sérieux, solide, aux autres clubs de se structurer. Quand on voit ce que fait Marseille, par exemple, et de proportion gardée en tant que supporter parisien, on va regarder ça avec le sourire, on est sur un club qui se structure. Et Marseille est en train de réussir. Mais à une échelle qui est moindre. Voilà, parce que ça fait déjà deux ans que ma courte est arrivée. Quelle est aujourd'hui la politique mise en place par ma courte, notamment sous le modèle économique ? Vous voyez une augmentation des revenus. Vous voyez qu'il y a des joueurs qui sont venus. Et vous êtes capable d'aller chercher des joueurs comme Strotman, comme Dimitri Payet ou Faurien Thauvin. C'est des joueurs qui seraient partis dans notre club. Vous les avez. L'ambiance vélodrome est assez impressionnante. Et surtout, le stade se remplit. Ce qui n'était pas le cas avant ma courte. Il suffit de se souvenir des années de Réfus. Là, aujourd'hui, à l'approche du Classico, concrètement, on a enfin deux clubs qui sont capables de s'affronter. Alors évidemment, quand on regarde le nombre d'internationales, le PSG est largement devant. Mais on aura un vrai match. Il suffit de se souvenir du Classico de l'année passée. Ou sans le but de Cavani à dernière minute, ce qui a bien fait rager nos amis marseillais. On aurait perdu. Comme quoi, ça ne tient rien. Ça reste du foot. C'est-à-dire que c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Si vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas la passivité, vous faites marcher dessus. Et l'idée, c'est justement d'être capable d'être compétitif. Le PSG l'est. C'est formidable. Les autres peuvent l'être aussi. Alors, on a vu les points positifs du PSG. Mais on va parler aussi des points où c'est un peu plus compliqué en tant que pour le PSG. Notamment le fair-play financier. Où le PSG n'est pas encore sorti d'affaires. Je rappelle, il y a eu une enquête ouverte depuis 2017 sur le montage financier des transferts de Mbappé et Neymar qui ont coûté plus de 400 millions d'euros. Le PSG, récemment en septembre, l'UEFA a rouvert une enquête plus approfondie pour définir vraiment les complications de son montage financier. Quelle était la situation aujourd'hui du PSG par rapport à ce rapport de force avec l'UEFA ? Alors, le PSG est un nouvel entrant pour l'UEFA au même titre que Manchester City. Et donc, pour l'UEFA, mais aussi pour les clubs historiques comme le Bayern-Noréal, le PSG déstructure le marché et donc représente une concurrence que les autres estiment déloyale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des financements derrière qui sont très importants et qui sont sans fin. Et ce que reproche l'UEFA au PSG, c'est justement de bénéficier d'un financement d'État via les compagnies du Qatar. C'est vrai qu'aucun autre club, à l'exception de Manchester City, ne peut finalement bénéficier du même type de financement. Ce qui fait que ça a contribué à augmenter très rapidement la valeur sportive du PSG et donc à représenter une vraie menace. La difficulté pour l'UEFA, c'est de maintenir le niveau de compétitivité de sa compétition principale qui est la Ligue des Champions, de permettre à tout le monde de jouer avec ses atouts, sans forcément permettre au PSG de l'emporter. L'autre intérêt de l'UEFA, c'est aussi de ne pas avoir une compétition complètement privée de se mettre en place parce que ces compétitions, à elles, seraient dominées par le PSG et Manchester City. En clair, ce qui se joue là, c'est l'avenir du foot européen. C'est pour ça que l'UEFA met autant de bâtons dans les roues au PSG et à Manchester City. Après, on peut se demander pourquoi il y a un tel acharnement sur le PSG. Pourquoi ? Parce que l'UEFA subit des pressions extérieures, des anciens, des gros clubs historiques, on va dire, comme le FC Barcelone, comme le Bayern Munich, qui reprochent justement à ces nouvelles puissances financières d'accalier des joueurs en dépassant les cadres définis par l'UEFA. Quand on voit que le plus gros transfert du Bayern, c'est Corentin Tolisso, on voit tout de suite la différence. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Neymar qui a acheté 222 millions d'euros, qui va représenter 500 millions d'euros d'un côté, et Tolisso qui part à moins de 100. C'est même très loin de 100, je crois que c'est 65 millions. Il y a une vraie disproportion. Et c'est vrai que les clavisteriques ont une crainte. C'est de perdre finalement leur avantage sportif et le fait de s'être structuré pendant autant d'années. Le PSG est une menace, c'est un nouvel entrant. Et donc l'UEFA tente de réguler ça. Le souci, c'est que ce fair-play financier a été mis en place pour éviter que les clubs ne fassent faillite. Aujourd'hui, l'endettement des clubs a été divisé par 5 à l'échelle européenne. Donc ça marche, mais ça freine l'ambition des nouveaux entrants. Et c'est vrai qu'au regard du droit de la concurrence, ça pose un vrai problème, parce que l'UEFA empêche le PSG d'investir. Ce qui normalement, dans une économie libérale, n'est pas la norme. Donc le PSG doit faire avec, parce que sinon il sera exclu des compétitions. L'UEFA ne doit pas perdre le PSG, parce que le PSG est aussi lié à un diffuseur qui est vinsport. Donc l'idée, c'est de trouver une sorte de « gentleman agreement », une sorte d'arrangement qui favoriserait tout le monde. Pour l'instant, il n'est pas encore trouvé. Ça ne serait tardé, j'imagine. Et pour ça, il serait intéressant que le PSG remporte très rapidement la Ligue des Champions, en tout cas se positionne au-delà des quart de finale très vite. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir reçu, d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501